Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Jean-François Adruon est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du centre aquatique Tourcoing-Lébin, qui fête cette année d'ailleurs en 2013 ses 5 ans. Exactement. Alors centre aquatique, piscine, déjà présentez-nous un petit peu quand même cet espace. Effectivement, on parle effectivement de centre aquatique et pas uniquement de piscine, puisque Tourcoing-Lébin c'est plusieurs zones. Une première zone espace aquatique, vraiment ciblée pour les familles, avec des jeux, des toboggans, et vraiment des espaces de jeux et pour les nageurs. Et puis un espace réservé aux adultes, qui est un espace balnéo, avec sauna, hammam, une eau à 33 degrés, des jacuzzis, et un espace forme et fitness avec des cours et des salles cardio. Alors Tourcoing-Lébin, je le disais, existe maintenant depuis 5 ans. Tout le monde ou presque connaît maintenant cet espace aquatique. Mais comment on le gère en fait ? C'est public, c'est privé ? Alors c'est une délégation de services publics. Donc c'est un contrat de concession dans le cadre de la gestion de Tourcoing-Lébin. Donc c'est une société privée qui gère dans le cadre d'une délégation de services publics. Et voilà, on gère comme une entreprise, mais la délégation de services publics nous oblige aussi à respecter certains choix. Mais il y a aussi une obligation de résultat et de faire de l'argent, enfin de faire en tout cas des bénéfices ? Au moins d'arriver à l'équilibre et de maintenir un équilibre, effectivement. Alors pour cela, combien de salariés au niveau de la fréquentation, si on a déjà des chiffres à donner aujourd'hui ? Alors on a déjà les chiffres, le bilan de 2012 qui est particulièrement positif. Avec l'atteinte, on a passé la barre des 500 000 baigneurs sur 2012. Donc 500 000 personnes sur l'année passée. Et l'objectif d'aller encore plus loin dans les années à venir. Et puis c'est combien de personnes, Tourcoing-Lébin ? C'est une équipe de 30 personnes qui travaille, plus des prestataires, notamment pour l'hygiène, la maintenance, etc. Mais 30 personnes pour gérer tout ça, c'est-à-dire que ce n'est plus une simple piscine aujourd'hui, Tourcoing-Lébin ? C'est plus que ça, il y a tous ces services balnéo, fitness ? Exactement, on a des métiers différents. On a des métiers d'encadrement. On a 5 personnes pour l'encadrement du site. On a après des coachs sportifs, des maîtres nageurs, des surveillants de baignade et puis des hôtesses d'accueil. Voilà, c'est différents métiers. Tous ces métiers justement, tous ces différents services, c'est essentiel pour faire vivre aujourd'hui une piscine ? C'est essentiel surtout pour accueillir le client comme on souhaite l'accueillir, avec un service de qualité. Et puis donner des prestations qui soient les plus qualitatives possibles, autant sur les cours que sur l'accueil, que sur la surveillance. Voilà, on attend aussi beaucoup de professionnalisme des équipes. Mais voilà, donc tout autour de l'eau et du monde aquatique, on ne peut plus se permettre d'avoir juste un bassin de 25 mètres où on fait les allers-retours. Il faut proposer toujours plus, même dans les cours ? Voilà, les attentes des clients vont de là, que ce soit dans la pratique libre, dans la simple baignade, ou aussi dans les cours, dans les cours d'Aquagym, où en plus depuis l'année dernière, on a lancé un concept particulier, qui est le concept hydro, avec des cours particulièrement spécifiques, des plus dynamiques aux plus relaxants, et il y en a pour tous les âges et pour toutes les envies. — Mais du coup, alors, puisqu'on n'est pas dans une simple piscine, mais dans un réel espace centre aquatique, le prix aussi d'entrée se ressent ? C'est plus cher qu'une piscine municipale ? — Vous avez une prestation qui est différente. Donc effectivement, on peut comprendre que sur un bassin de 4 couloirs de 25 mètres, et d'un autre côté, un 8 couloirs de 25 mètres, des toboggans, un bassin d'apprentissage, une pataugeoire, effectivement, la prestation ne soit pas la même. Donc le prix peut être différent. Après, le prix se compose d'une participation de la municipalité, du concédant, sous forme de subvention, et ensuite de la participation des pratiquants et des baigneurs. — C'est le cas aussi pour tout ce qui est balnéo, cours de fitness ? — La subvention concerne principalement la délégation de services publics. — D'accord. — Donc on parle de l'ensemble du site, mais ça concerne principalement la délégation de services publics, qui est la baignade, et notamment l'accueil des scolaires également. — Aujourd'hui, on imagine de plus en plus de cours aquatiques. On peut vraiment imaginer beaucoup de choses à travailler dans l'eau. C'est ce qu'attendent les clients, entre guillemets ? — Les clients en attendent beaucoup de nouveautés. C'est vrai que le milieu de l'aquagym est en train d'évoluer très fortement, tiré par le monde du fitness également. Aujourd'hui, c'est vrai que chez nous, on pratique six formes de cours d'aquagym différentes. Des cours très dynamiques, des cours relaxants, des cours pour les personnes âgées, pour les futures mamans, des cours d'hydrobiking qui sont particulièrement à la mode en ce moment. Donc voilà. C'est surtout dans la diversité pour que chaque client puisse retrouver ce qu'il y a. — Avec tous les publics aussi qui viennent. — Exactement. — Alors on le disait en 2013, Tourcoing-les-Bains fête ses 5 ans. Plusieurs animations sont prévues tout au long de l'année pour fêter ça ? — Voilà. En fait, l'idée, c'est vraiment de refaire découvrir pour les clients qui ne nous connaissent pas encore ou qui nous connaissent mais qui n'ont pas eu l'occasion de venir nous voir, mettre en avant tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on peut faire tout au long de l'année et encore plus en lumière pendant ces 3 semaines. Donc ça passe par des soirées balnéo avec des nocturnes, avec des soins particuliers pendant ces soirées, avec une diffusion de films, avec des cours d'aquagym spécifiques, des cours de fitness différents de ce qu'on peut trouver d'habitude. Et puis aussi des structures gonflables à profusion pour les enfants. — Pour toujours donc mieux faire connaître forcément la piscine, attirer toujours plus de monde. Malgré tout, ça me fait dire qu'il n'y a pas un risque quand même d'arriver un jour à saturation. On n'y est peut-être pas encore. Mais voilà, d'avoir trop de monde tout simplement dans la piscine et de déborder. — On a une législation qui nous impose un nombre maximum de baigneurs instantanés. Donc on en est encore loin. On l'atteint parfois sur les jours de beau temps. On l'atteint quelques jours dans l'année. On en est encore loin. Aujourd'hui, on a une capacité d'accueil qui nous permet d'accueillir encore beaucoup de monde. On a encore de beaux jours devant nous. — Eh bien très bien. C'est noté. Merci Jean-François Doruan d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous de l'Éco. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre aquatique Tourcoing-les-Bains. Merci. Bonne journée. — Merci. À bientôt. Au revoir. — Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'Éco. Restez avec nous. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV.